Musique Hey salut les gardiens j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour faire le tour des vendeurs Et vous allez voir qu'ils ont de très très bonnes armes à nous apporter Même des god rolls Donc on va commencer par le brigadier d'épreuve Qui a des armes plutôt moyennes au départ Avec son palindrome aussi moyen Avec du troisième main, petit calibre et hors la loi On est loin d'être sur le god roll qu'on avait il y a deux semaines Avec deux fortes augmentations de portée Mais il n'est pas mauvais non plus On est juste sur un moyen Le fusion et le pompe ne sont pas du tout notables Comme le pistolet Par contre le sniper, l'horizon des événements est juste parfait Avec du troisième main, saisie éclair, outsider et le coup d'oeil Vous avez vraiment un god roll Il est parfait Si vous aimez ce genre de sniper fort impact C'est juste une tuerie Foncez l'acheter, vous n'allez pas le regretter La batteuse et le lance-roquette sont pas mauvais Mais loin d'être bon non plus Vous allez voir qu'on a des choses bien plus sympas ailleurs cette semaine Donc auprès de l'astre mort, auprès d'Arak Jahl On a des choses aussi plutôt sympas Rien d'exceptionnel mais des choses plutôt sympas L'extrémophile est moyen La clé de voûte par contre elle peut être très très cool pour le PVE Avec du troisième main hors la loi et chargeur augmenté Vraiment très très agréable d'utilisation Vous allez avoir beaucoup de balles Vous allez recharger rapidement Et vous allez être précis Un très très bon combo PVE Le monde avenir 0.1 avec de l'augmentation de portée et de stabilité et de l'instantané Un très très bon combo à proposer En plus c'est vraiment un bon fusion de base au niveau des stats Pour le reste rien de notable Le lance-roquette est plutôt sympa pour du PVE Mais rien d'exceptionnel non plus A l'astre mort vraiment ce fusion sera vraiment très sympa Et l'éclaireur assez cool aussi A la nouvelle monarchie on a des choses plutôt cool Même si on n'a pas de god roll On a des bonnes armes Un assemblée 2 moyen Par contre un plein gré 3 avec 2 augmentations De portée avec télémètre et canons rayés Et un munition de recalibre C'est un très très bon combo En plus avec le viseur juste visé Si vous aimez ce genre de revolver à forte cadence Il peut vraiment vous intéresser Un pistolet moyen Un pompe moyen Un sniper assez cool Encore une fois avec le combo 3ème main Et instantané Même si au milieu on a une paire plutôt PVE Par contre on n'a pas le viseur coup d'oeil Mais si vous préférez le faucon L'embuscade Ou même le 6 stack Ça va être un sniper vraiment fait pour vous Comme d'habitude Le combo 3ème main et saisie éclair Est vraiment juste une tuerie Et la batteuse 1er citoyen Qui n'est pas mauvaise Mais rien d'exceptionnel non plus On enchaîne avec l'avant-garde L'avant-garde elle a une très 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 bonne arme Vous allez voir C'est pas le continental C'est juste après C'est la flèche du pars Qui est vraiment très très bonne Avec contrepoids et crâne d'arroge Vous allez avoir une stabilité parfaite Vous allez perdre un peu de balle Mais Orlalo va venir compenser ça Et en plus avec le viseur tir parfait C'est vraiment juste une tuerie Elle va être d'une précision inégalée Cette flèche du pars Et pour faire le tuber skill Il est juste parfait Le reste est assez moyen Même si on a un hexastris Avec oeil de la tempête Et cadre à broche On va avoir une stabilité Et une portée bien élevée Vous avez même le canon réel au cas où Et de l'icard On est sur un bon hexastris En plus c'est vraiment une arme Que moi je trouve très très sympa A utiliser Le reste on est plutôt sur des trucs Très très moyens Vraiment rien de notable A part ce petit pompe là Qui est vraiment un pompe Très très sympa Plutôt pour le PVE Voilà avec de la rafalie limitée De l'augmentation de portée Et des munitions abyssales Pour les Tout ce qui sera Assaut ou nuit noire abyssale Ca peut être vraiment Très très agréable Mais plutôt orienté PVE à 95% Auprès de la guerre future On a pour moi Un autre god roll Alors ça va être Ni l'impulsion Ni le revolver Et même le fusion Est pas mal Mais on est Pas aussi bon Je trouve que L'avant garde Ou l'astronore C'est son éclaireur Qui est juste parfait Pour le PVP Avec la troisième main L'équilibre idéal Et la munition de gros calibre Si vous aimez Un des trois viseurs foncés Vous allez être surpris Un très très bon combo de paire Que je pense que Vous allez en étonner Plus d'un Le pistolet est moyen Et le roquette est moyen Donc voilà Si j'avais à résumer Les trois armes Que je vous conseille Cette semaine C'est l'horizon des événements Qui est juste Vraiment une Une tuerie Qui est vraiment Très très bon On a ce petit éclaireur Qui est vraiment Très très sympa Et derrière Voilà Des armes Un peu plus moyennes Mais on a le fusion De l'astronore Notamment Qui peut être très très cool En tout cas J'espère que cette petite vidéo Vous aura plu On se retrouve très très bientôt Sur la chaîne Bye bye